Depuis le jour de sa naissance et jusqu'à aujourd'hui, un sentiment vous ronge la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire les bons choix, de n'avoir pas fait les bons choix en plus de cela. Parfois, vous vous reprochez même de n'avoir pas eu les moyens ou les capacités de lui apporter ceci ou cela, lui étant votre enfant bien évidemment. Eh bien, bonne nouvelle, ce serait normal, sauf que c'est pénible à vivre évidemment et que cette angoisse de mal faire peut se muer un burn-out parental. Alors comment cesser tout simplement ? Est-il possible ? Est-ce mission non pas impossible mais réalisable ? Comment cesser de culpabiliser tout simplement quand on est parent ? On n'a que 52 minutes, c'est pas beaucoup, mais j'espère suffisamment pour aborder ensemble avec mes invités quelques petites pistes et astuces pour justement un peu alléger ce lourd fardeau de la culpabilité parentale. Eh bien, je suis très heureuse de recevoir Céline Châtelet. Bonjour Céline ! Bonjour Marie-Ange ! Revenu avec votre nouveau petit bébé, ah ah ah, qui sont les incroyables pouvoirs de la parentalité, tout fraîchement paru aux presses du Châtelet. Vous qui êtes journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, on vous connaît surtout pour le best-seller Le Mois d'Or, Bien vivre le premier mois après l'accouchement, qui continue de cartonner, parce que c'est vrai que ça reste encore un peu tabou ces histoires de périodes, alors il y a le post-partum, il y a la période, voilà, on en parle, ça commence d'ailleurs là, la culpabilité vient souvent, dès les premières heures, il faut tout bien faire, on est obsédé par cela, par cette espèce de perfection qui est une sorte d'illusion, mais une injonction aussi. On va en parler bien évidemment, merci en tout cas d'être présente. Nous sommes également en compagnie de Juliette Cerceau, bonjour Juliette ! Bonjour Marie-Ange ! Alors vous êtes coach parentale, coach de vie, psychopréticienne, formatrice, conférencière, vous animez ce podcast, la boîte à outils des parents, et puis on peut mentionner également ce programme d'accompagnement que vous proposez pour les parents, qui est un programme en ligne bien évidemment, donc en deux mots on s'abonne, et hop, toutes les semaines on a son petit programme, comment ça se passe ? C'est un programme qui est sur six semaines, et donc toutes les semaines il y a des modules qui se débloquent, et le but de ce programme est de retrouver une parentalité épanouie. Donc l'entente, c'est un sacré chantier on peut le dire, il y a la vie de parent et la vie de couple, la vie de couple et la vie de parent, comment faire cohabiter un peu les deux quoi ? Oui, il y a ça aussi, il y a aussi la vie professionnelle, et la vie pro bien évidemment, qui prend beaucoup de place dans la vie des parents. On est bien d'accord. Et enfin nous sommes en ligne avec Sophie Galitzine, bonjour Sophie ! Bonjour Marie-Ange ! Et oui au fond de votre lit, mais vous êtes quand même avec nous, très heureuse de vous. On est dans mon canafé quand même. Bah écoutez, la troisième laronne si je puis dire, la super maman qui... Mais pas vous contaminer pardon. Et c'est très aimable de votre part, vous êtes comédienne, danseuse, thérapeute, vous êtes coach, vous recevez donc des couples, vous recevez des personnes individuelles également, l'objectif vivre, les aider à vivre un chemin de connaissance de soi, de libération. Alors votre spécialité, vous, c'est la guérison corps-cœur-esprit. Et c'est vrai que quand on est jeune parent, jeune papa ou jeune maman, ou les deux, quand on est le couple, c'est pas simple d'être un peu en harmonie déjà entre corps-cœur-esprit. J'ai presque envie de commencer par vous poser cette question finalement. C'est que c'est là aussi un sacré chantier dès le départ. Ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça. Quand je vous l'entends le dire, je me dis, wow, qu'est-ce que ça veut dire la guérison cœur-cœur-esprit ? Mais je crois que c'est l'intention de tout travail de conscience et de travail thérapeutique. C'est d'être plus unifié. Et je pense que la personne est naturellement un être spirituel. Donc oui, c'est comment on peut équilibrer notre vie intérieure et notre vie extérieure, notre solitude et nos relations aux autres, qu'elles soient dans notre couple ou avec nos enfants ou dans notre travail. Donc c'est ça que ça veut dire, ce gros mot corps-cœur-esprit. Oui, oui, oui. Je pense que les femmes à côté de vous sont là pour les mêmes choses. Alors, question effectivement, j'aimerais vous poser, mesdames. Rentrons dans le livre du G, si vous le permettez. Merci, Sophie. Céline Chadla et Juliette Cerceau, est-ce que ça existe depuis toujours, la culpabilité de la part des parents, selon vous, ou pas ? Ou est-ce que c'est vraiment un phénomène de société ? Céline, qu'en pensez-vous ? Pour commencer, question grave. Je ne sais pas pourquoi je prends ce ton bizarre. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais tenter d'y répondre. Non, non, non. La culpabilité, oui, c'est un phénomène de société pour moi et de notre société en particulier, parce qu'il existe des sociétés où la culpabilité n'existe pas. Genre quelle société ? La société indienne, par exemple, où on vit plus de manière communautaire, où on dépend plus les uns des autres. Et finalement, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet de moins porter sur nos épaules et donc aussi d'être moins justement dans un mécanisme de culpabilité, comme ça peut être le cas, je pense, en France, en Occident, en tout cas. Côté Juliette Cerceau, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce que c'est quand même assez récent quand même ? C'est vrai qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec Céline. Je pense que c'est assez récent parce que je pense qu'avec la culpabilité, il y a une question de performance, d'exigence, d'être au top level au niveau de la parentalité. Et je pense que cette exigence qu'on se donne en tant que parent, que la société nous impose aussi, elle est assez récente. Elle nous impose quoi, en fait, la société ? D'être un parent parfait, d'être une mère parfaite, qui travaille, qui est excellente dans son travail. C'est quoi déjà la phrase qui travaille comme si elle n'avait pas d'enfants et qui a des enfants comme si elle ne travaillait pas ? Exactement. Affreux, affreux, affreux. Je n'en parle souvent de cette phrase. C'est ça, mais c'est exactement ça. Et je pense que c'est délétère parce que ça amène de la culpabilité, mais ça amène aussi plein d'autres choses négatives et inutiles. Oui. Sophie Galitzine, même question, au fond. La culpabilité, est-ce que, selon vous, j'imagine que vous allez dire la même chose, que ça date au contraire ? Propice à l'époque. Comment ? Oui, je pense que c'est propice à l'époque et à notre continent. Non, mais je me dis, en vous écoutant, je me dis comment on peut mettre autant de responsabilités sur la société ou la suivre, suivre le mouvement de la société ou subir le mouvement de la société. Je me dis, si on est vraiment, si on se connaît, si on est vraiment dans un rythme en soi qui est ancré, je pense qu'on ne se laisse pas embarquer par la société ou par le collectif ou par la mode ou par l'époque. Donc, je pense qu'on est vraiment responsable de ça. Est-ce que je me laisse embarquer par ma culpabilité et par être dans ce perfectionnisme qui tue et qui est tout sauf la vie, en fait, qui fige dans un idéal qui n'existe pas ? Ou est-ce que je m'ancre dans le réel, je m'inscris dans le réel, dans un rythme naturel ? Et du coup, je suis le flot de ma vie, de mes relations aux autres, de mon corps, de mes rythmes biologiques. Je m'inscris dans mon travail, mais dans quelque chose de plus naturel. Je pense qu'on est tellement coupé de la nature profonde de l'être humain et de la terre, que du coup, on est complètement à l'extérieur et dans une agitation crénétique. Alors, avant d'explorer les incroyables pouvoirs de la parentalité pour ne pas culpabiliser, chère Céline, évidemment, vous rongez votre frein, vous avez raison, Sophie Galitzine. Quand vous évoquez ici et là, notamment sur le site bien connu des mamans, les fabuleuses, ces difficultés rencontrées à la naissance de votre second enfant, la fatigue, les tensions liées à la fatigue, vos problèmes de couple, etc. Il y a eu cette culpabilité à certains moments de votre vie, voire tout le temps. D'ailleurs, chacune, j'ai envie de vous poser la question, au fond, sur l'échelle de Richter, votre degré de culpabilité, très sincèrement, aujourd'hui. On est là pour en parler. Sophie Galitzine. Alors moi, mon mari me dit que je culpabilise en permanence. Vous voyez, je suis en mal. J'ai envie dans cette émission. Et bon, je trouve qu'il exagère un peu, mais sans doute pas vraiment. Mais par contre, j'ai la chance d'être équilibrée avec un homme qui, lui, ne culpabilise pas du tout, voire jamais, qui peut un peu parfois m'exaspérer. Parce que je me dis, comment il fait pour être dans cette force tranquille de pouvoir être là à la maison sans forcément tout de suite se soucier des enfants, de ne pas changer tout ce dont il a besoin en fonction des enfants, pour les enfants, de ne pas vérifier tout le temps si les enfants ont rempli leurs besoins, etc. Donc, il y a quelque chose en lui qui m'équilibre beaucoup, parce qu'il est vraiment comme un arbre un peu force tranquille. Et du coup, moi, je vais vouloir bien faire à côté, m'agiter, tout compenser, tout remplir, etc. Mais du coup, ça m'apaise beaucoup. Donc, je crois que je progresse dans rester sur mon axe et ne pas être tout le temps en fonction des enfants, pour les enfants, au service des enfants, et donc ronger de culpabilité. Donc, il y a un chemin, mais je crois que c'est possible de se détendre profondément et de moins mettre les enfants au centre. Ça vous parle, Céline, j'ai là, pardon, je vais vous couper, excusez-moi. J'ai tellement de questions à vous poser, je suis désolée, mesdames, mais voilà, j'en ai qu'52 minutes. Céline ? Oui, mais ça résonne par rapport à ce que dit Caroline. C'est que la culpabilité, elle est liée aussi au niveau de responsabilité. Et lorsqu'on a un fort niveau de responsabilité, notamment vis-à-vis des enfants, évidemment qu'on investit ce domaine. Donc, évidemment qu'on va avoir parfois des regrets. On se dit qu'on aurait pu me faire mieux. Je veux dire, voilà, on ne se contente pas forcément de cuisiner du fast-food ou des produits transformés. On a envie de leur proposer des choses un peu sympas. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a investi ce domaine. Et que quelque part, la culpabilité, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Elle vient nous dire aussi qu'on se sent hyper responsable, en fait. On te ferait OK avec ça ? En fait, c'est un deal avec nous-mêmes. C'est de se dire, je pense, à un moment, de dealer à l'intérieur, de se dire qu'il y a des parties de moi qui vont demander un peu plus de souplesse. C'est-à-dire que peut-être que pendant trois jours, ils ne vont manger que des pâtes. Et en même temps, sans culpabiliser, justement, en me disant, mais en fait, j'assure déjà énormément, je donne beaucoup. Et donc, je ne vais pas culpabiliser pour ça. Et donc, je pense que l'idée de la parentalité aussi, c'est d'amener ces petits espaces. Voilà, on se relâche de relâchement total. Et juste, on savoure et on se culpabilise. Et ce n'est pas si grave si le ménage n'est pas parfait. S'il y a des jouets qui traînent encore dans le salon à 21h30, etc., etc., etc. Je crois qu'il faut porter son regard, comme vous le dites, sur la valeur qu'on apporte. Et en fait, on leur apporte énormément à nos enfants. On donne énormément de valeur. En étant hyper présent, déjà, on donne beaucoup. Ce n'est déjà pas évident. 57% des couples français s'en veulent de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants. C'est le sujet. C'est un enjeu énorme, en fait, la présence. Et déjà, dans tout ce qu'on fait... C'est un enjeu comment pour vous ? Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Que c'est bien ou que ce n'est pas bien ? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus ? Oui, il y a énormément à dire. Parce que l'attention, aujourd'hui, c'est de l'orgueil. C'est-à-dire qu'on est capté sans arrêt par nos téléphones dans notre travail. Et beaucoup par notre téléphone. C'est vrai. Et les enfants, ils sont assoiffés de quoi ? Ils sont assoiffés de regards habités, de présence, d'échanges, de liens. Et c'est comme ça qu'ils grandissent. Et bon, moi, c'est toujours un peu mon cheval de bataille. Mais je trouve qu'on est beaucoup trop seuls dans nos parentalités. Et en fait, on se retrouve à porter énormément. Parce qu'on se dit que le soir, on va rentrer. On va bien cuisiner. On va jouer avec eux. On va leur faire faire leurs devoirs. On va les laver. On va leur raconter une histoire avant de se coucher. Tout ça en deux heures de temps. Et en fait, on est seul à porter toutes ces dimensions de la charge parentale. La charge parentale, qu'on peut appeler charge parentale ou responsabilité parentale. Mais ce sont les besoins d'un enfant de passer du temps avec ses figures d'attachement que sont ses parents. Mais ça pourrait être aussi son grand-père, sa grand-mère, ses oncles et teintes, ses grands cousins, etc. Sa tribu. Mais aujourd'hui, on l'appelle la tribu parce que moi, je l'entends... Enfin, elle n'est plus très présente. Donc, je pense que c'est important de la raviver aussi. Et oui, on voit, c'est effectivement ces familles. On a toutes ces exemples, que ce soit au petit parc ou dans... Parmi nos proches, mesdames, certainement que vous en conviendrez comme moi. C'est que les familles sont dispatchées. On accouche à 500 kilomètres de chez ses parents. Autrefois, jamais, ça se faisait la sorte de chose. On était vraiment au cocon et c'était évident. Aujourd'hui, effectivement... Alors là, bonjour à la culpabilité, du coup, parce qu'on a effectivement ce poids qui repose sur nos deux épaules. Alors ça, pour les super-pouvoirs, ce n'est pas gagné. Alors après, il y a aussi la pression familiale qui est à prendre en compte. C'est-à-dire des grands-parents, du coup, qui imposent aux parents de faire les choses comme ci ou comme ça. Et les parents qui ne sont pas assez, je ne sais pas, affirmés pour dire non, mais moi, je veux faire comme ça. Vous en avez beaucoup, des témoignages dans ce sens ? Oui, oui, j'en ai beaucoup. D'ailleurs, les premiers mois suivant la naissance, c'est beaucoup comme ça. Il y a une pression sur les repas, par exemple. Comment ça ? « Mais tu donnes des petits pots à ton bébé, mais moi, je faisais toutes les purées, etc. » Et donc, la mère qui est déjà débordée, qui est déjà puissée, etc. On devrait faire une émission sur les grands-parents. Complètement. On va organiser ça. Merci, Juliette. Vous reviendrez, mesdames. Avec plaisir. Effectivement, Sophie Galitzine. Et voilà que mon téléphone tombe à chaque fois au pire moment de l'émission. Sophie Galitzine. Vous voyez, je tombe mon téléphone. C'est fini, je n'utilise plus mon téléphone en compagnie de mes invités et surtout de ma fille. Sophie Galitzine. Effectivement, il y a aujourd'hui une idée, en tout cas, qu'on se fait de la vie de famille parfaite. On sait qu'on n'y arrivera jamais parce que soit nos grands-parents à nous sont là, sur notre dos, mais surtout, ils ne sont plus là pour nous alléger, mais pour nous faire la morale. Ou bien, ils sont à 500 kilomètres, ils sont charmants, mais on ne les voit pas, ils ne peuvent pas nous aider. On se retrouve là-dedans, on est comme des petits êtres tout fragiles et cassables. On n'a rien de temps. On devient du sucre, en fait, finalement, à ce moment-là. Aujourd'hui, quand on devient jeune parent, c'est mal parti. Avec toutes ces, à la fois ces idéalisations qu'on se fait, ces idéaux qu'on se fait de parents idéaux. Et puis, en même temps, cette réalité qui, si on voyait un peu le verre à moitié plein, peut-être changerait. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, Céline Schadla, de se contenter d'un peu moins parfait. Ce n'est pas grave de donner des petits pots pendant une période où il y a d'autres choses à gérer en priorité, etc. Oui, et puis, c'est sûr que le besoin de communauté, d'avoir plus d'adultes autour de nous est sans doute très chaleureux, très content pour un enfant et plus facile, comme dans d'autres traditions. Mais aussi, quand je vous écoute, quand vous nous parlez des deux heures en sortant de l'école, de tout ce qu'on doit faire avec un enfant, je me dis effectivement, c'est énorme. Et moi, je ne suis pas sûre qu'on soit là pour jouer avec nos enfants. Tiens donc, allez-y, intéressant. Vous voyez, l'autre fois, à notre autre émission sur l'équilibre parents et enfants, une de vos intervenantes disait qu'elle les laissait faire les devoirs eux-mêmes et qu'ils avaient la responsabilité, si ce n'était pas fait, le lendemain, ils étaient... Céline Guillaume, en effet. Voilà, la maîtresse leur disait quelque chose et du coup, c'était aussi les responsabiliser de prendre leurs choses. Et je vois, moi, par exemple, j'ai toujours un peu tendance, ils ont 6-7 ans, mes enfants, à vouloir les aider à les habiller, à prendre le bain. On ne m'arrive pas du tout, ils les laissent faire. Et en fait, ils se débrouillent très bien et ils le font très bien par eux-mêmes. Et ils ne sont qu'aucuns, d'ailleurs, parce que quand je suis là, ils me demandent. Et je pense qu'il y a vraiment aussi besoin de lâcher, de perdre l'espace pour qu'ils fassent par eux-mêmes. Et je me souviens d'une maîtresse qui m'avait dit, mais ce n'est pas votre rôle de jouer avec votre enfant. Il y a plein d'autres moments dans sa vie où il joue avec des gens de son âge. Mais le parent n'est pas là forcément pour s'abaisser physiquement, je veux dire, pas intérieurement, mais se mettre au sol, jouer. Voilà, c'est aussi laisser l'enfant jouer à côté, laisser de l'espace, en fait. Parce que ça leur met une pression pas possible aussi de sentir qu'on est sur leur dos et qu'ils prennent toute la place de nos vies. Je pense que c'est très lourd. C'est une intéressante question. L'histoire du jeu, ça paraît anodin, mais c'est un bon exemple, une bonne illustration de la bonne attitude, du bon équilibre, peut-être. À trouver, donc pas être complètement l'esclave de ses enfants et en même temps être au service d'eux. Donc, oulala, vaste débat. Juste après, si vous le permettez, c'est Allégro de la sérénade en ré majeur pour flûte, violon et viol de Beethoven. A tout de suite. Allégro de la sérénade en ré majeur. 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 de la légèreté et il en faut pour être de bons parents comme on s'essaie de culpabiliser en tout cas quand on est justement parents, jeunes parents moins jeunes parents, Céline Chatelard est avec nous avec ces incroyables pouvoirs de la parentalité ça donne déjà des ailes, rien que de lire le titre aux éditions des presse du Chatelard qui vient de sortir Sophie Galitzine qui est coach parental, comédienne danseuse et art thérapeute qui nous emmène sur le chemin de la guérison avec ses spectacles, si je danserai pour toi le fruit de nos entrailles, son parcours, ses épreuves les grosses fatigues, les blues et Dieu sait que chaque histoire en est composée forcément il y a des joies et des peines dans tout parcours de parents Juliette Cerceau est également avec nous, coach parentale psychopraticienne et je rappelle son podcast la boîte à outils des parents et ce programme d'accompagnement parental que vous proposez sur internet Céline Chatelard, effectivement on a tout à fait le droit d'échanger et de se poser dans cette émission et de ne pas être toujours d'accord les unes les autres, les uns les autres et en effet ce que vous vouliez évoquer il y a quelques instants on en parlait à propos des fameuses 30 minutes nécessaires après une journée par exemple de nos enfants quand ils sont en collectivité à 25 il était important justement de recréer ce petit cocon avec les parents Oui, moi je pense que c'est important malgré tout de créer le lien recréer ce lien dont ils sont assoiffés parce que nous sommes leur figure d'attachement et je parle vraiment de cette période entre 0 et 6 ans où l'enfant est à ce moment-là en plein développement donc il connaît un développement neuronal et physique moteur qui est absolument fulgurant et à ce moment-là, il ne va pas forcément avoir la capacité non plus à réguler complètement ses émotions et quand il a passé toute la journée en collectivité lorsqu'il va revenir le soir, souvent il y a des pleurs de décharge ou alors le lien est un peu compliqué avec le parent nous on n'arrive pas forcément à se mettre à sa hauteur et c'est vrai que moi je l'ai mis en place je passais 30 minutes avec eux mais vraiment rien qu'avec eux à jouer, à se faire des guillis, à rire, etc et tout de suite on relâchait les tensions de la journée de leur côté et aussi du mien d'ailleurs et puis moi ça me permettait aussi de sortir du rôle de manutentionnaire c'est-à-dire d'être toujours dans le faire dans on cuisine, il faut manger, etc et de créer quand même quelque chose d'hyper qualitatif et qui permet quand même de nourrir ce lien de qualité et 30 minutes c'est plus ou moins scientifiquement prouvé il faut ces 30 minutes en bataille je ne pourrais pas vous avancer que c'est scientifiquement prouvé c'est conseillé par Isabelle Fiosa moi c'est vrai que je l'ai entendu quand mon fils avait 2-3 ans je l'ai mis en place et c'est vrai que ça a très très bien fonctionné parce que sinon nous on rentre et on se dit il faut agir, il faut faire et puis eux en fait ils sont un peu en paix les machines, les choses, les trucs, les courses et tout ça non, là 30 minutes 30 minutes, on donne 30 minutes mais ça reste compliqué quand on n'a que 2 heures et qu'on est sale avec son enfant ça reste parce qu'il peut là on parlait de la culpabilité on peut parfois jouer et se dire mince il faut que j'avance sur le repas donc d'où l'intérêt d'avoir une petite tribu autour de soi la fameuse Julienne Cerceau, vous êtes un peu d'accord avec ça ? oui complètement et tout à l'heure vous posiez la question de quel est mon niveau de culpabilité moi aujourd'hui il est à proche de zéro c'est vrai ? ça existe ? oui ça existe alors il y a eu un avant et un après évidemment j'ai fait un peu un travail sur moi pour arriver à là mais par exemple sur les repas parce que c'est quand même le sujet il faut préparer des bons petits plats bio pour nos enfants pour qu'ils grandissent bien et je pense que c'est vrai dans l'idée c'est ça mais moi la semaine dernière j'ai sorti une brique de soupe et j'ai fait de la purée mousseline et ils ont mangé et du coup le temps que je je dirais ils avaient l'estomac rempli et ce qui est quand même un avantage considérable mais le temps que je n'ai pas passé à leur faire un bon petit plat bio je l'ai passé à partager un temps de qualité avec eux et je pense que c'est aussi primordial que de les nourrir correctement entre guillemets correctement c'est une autre forme de nourriture en fait exactement et je pense qu'il faut faire la balance entre les deux et que avoir l'objectif que la maison soit bien tenue le ménage bien fait les vêtements repassés et les bons petits plats après en fait quel temps on passe avec nos enfants une fois qu'on a fait tout ça et dans le cas où on est seul où on travaille etc moi je ne sais pas donc je fais le choix de privilégier des moments de qualité et puis alors de temps en temps je ne vous dis pas qu'ils mangent que des produits transformés mes enfants bien au contraire mais de temps en temps sortir la brique et la purée mousseline la boîte de petits pois ou les pâtes et ça va et ça passe et c'est ok et mes enfants ne sont pas malheureux de manger de la purée mousseline ça j'imagine bien du coup j'imagine bien oui Sophie Galitzine on se met des micro pressions sur plein de petites choses je pense qu'on est toutes concernées autour de cette table alors sauf maintenant non pas Céline mais notre Juliette Cerceau internationale mais Sophie Galitzine vous êtes plutôt purée mousseline jeu ou plutôt purée de brocoli faite maison et pas beaucoup de jeu moi je n'ai pas beaucoup cuisiné pendant des années j'ai même très peu cuisiné c'est tout mon mari qui cuisinait et là je m'y mets et j'aime beaucoup ça donc en ce moment c'est vrai que c'est important pour moi de prendre du temps pour cuisiner même s'il est tard de faire un petit truc mais pendant des années j'étais très cool avec faire des pâtes et des croque-monsieur tous les soirs donc voilà en vous écoutant je me dis que je vais pas je passe du temps je vais les chercher tous les jours mes enfants à l'école comme je suis en libéral donc j'ai de la chance de pouvoir finir pas à 16h30 mais après l'étude à 17h30 donc j'ai l'impression que je passe quand même beaucoup de temps avec eux le week-end aussi quand je suis à la maison mais c'est vrai qu'en vous écoutant j'ai la sensation qu'ils sont moins au centre de ma vie que vous mais c'est bête de se comparer ça aussi c'est un truc de maman de se comparer tellement mais tellement 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 moi je vois que je suis pas nourrie ailleurs dans mon travail avec mes copines avec mon mari et ben ça s'équilibre pas avec les enfants je pense vraiment que quand maman comme dit les fabuleuses quand maman va bien tout va bien j'y crois beaucoup et je pense que quand il y a du temps pour le couple aussi quand les couples sont encore ensemble évidemment ou que les parents sont épanouis dans leur vie d'adultes et amoureuses ça se ressent sur les enfants donc pour moi c'est très important le temps aussi que je vais consacrer à mon couple et à ma vie à côté j'avoue et parfois alors on sait pas parfois qui fait l'oeuvre qui fait la poule mais moi je me pose souvent la question quand nos enfants tout à coup font des petites crises des petites colères ou des pleurs pour aucune raison apparente ça peut aussi nous miner quand même on peut être aussi affecté non pas parce qu'on a une seule journée au boulot mais ça peut être on peut partir très bien puis arriver et puis on récupère nos enfants dans un état pas possible et dans ces cas là c'est pas très facile à gérer non Céline vous voyez ce que je veux dire oui la décharge émotionnelle du soir bah oui parce que en fait je pense que là on parle parentalité globalement mais c'est important de séparer les périodes c'est à dire que entre moi je trouve qu'entre 0 et 6 c'est quand même un investissement enfin voilà les enfants sont quand même beaucoup dans l'émotionnel ils ont beaucoup ce qu'on appelle le terrible tool le terrible free c'est à dire qu'ils vont être dans l'opposition etc il va falloir négocier c'est très long permanence etc être patiente être extrêmement patient je peux dire que ça oui oui ça aiguise la patience super pouvoir du parent d'ailleurs n'empêche c'est vrai et je crois qu'il y a vraiment des périodes en fait et qu'entre 6 et 12 enfin moi je vois le rapport à l'enfant est complètement différent effectivement il y a un peu plus de place pour la vie pro pour d'autres les amis etc parce que l'enfant est quand même plus grand donc attention c'est normal moi j'aime bien vous voyez de me sentir moins seule dans une situation je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi je suis comme ça j'arrive à même comparer mais ça me fait du bien l'espèce de sororité de grand malheur de la vie des jeunes parents mais de se dire que voilà t'en as jusqu'à alors Céline vous nous dites 6 ans moi je pensais que c'était 3 ans alors il y a différents cas en fait c'est terrible jusqu'à 3 ans et d'après Maria Montessori qui était médecin qui fait partie des premières pédagogues à vraiment avoir étudié le développement de l'enfant et bien effectivement il y a ce qu'on appelle des périodes sensibles et des stades de développement et en fait entre 0 et 6 il vit un stade de développement extrêmement fort fulgurant on voit qu'à partir de 5 ans et demi les choses s'apaisent et après on a une phase de plateau en fait jusqu'à 12 ans où globalement il gère ses émotions voilà tout ce qui a été acquis entre 0 et 6 et bien là porte ses fruits entre 6 et 12 et après après 3 petits points on n'en parle pas après on redémarre une phase justement de développement forte donc de bouleversement hormonal chez l'adolescent Rible 12 voilà c'est ça 13, 14 et donc ça peut durer et là effectivement il y a énormément de bouleversements identitaires qui sont d'un autre ordre mais moi j'aime bien cette idée de voir et ça j'en parle dans mon livre la parentalité sous forme de cycle et ne pas attendre que l'enfant se comporte de telle manière ou qu'il soit extrêmement poli et bien élevé à l'âge de 4 ans parce que peut-être qu'il a encore de la timide peut-être que c'est difficile pour lui de regarder dans les yeux et de dire bonjour enfin voilà il y a plein plein de choses qui se jouent et j'aime bien voir l'ascender voir qu'il y a des caps et moi personnellement je les savoure quand mon fils a eu 6 ans j'ai senti qu'on passait un cap c'est très très jouissif très agréable alors Juliette Terceau tu as un commentaire à faire je suis tout à fait d'accord avec Céline je pense que ces grandes étapes ça correspond aux étapes du développement du cerveau qui qui est complètement mature à l'âge de 25 ans à peu près et il y a une étape de la naissance à 6 ans à peu près ça se maintient jusqu'à 12 ans et à l'adolescence il y a encore une transformation cérébrale importante qui fait la crise d'adolescence qui est responsable en tout cas de la crise d'adolescence et du coup ça s'apaise en grandissant au fur et à mesure que l'adolescent devient adulte Est-ce que la comparaison est une bonne vieille source de culpabilité ? La réponse est-elle oui ou pas forcément ? Alors la comparaison j'en parle beaucoup j'en parle beaucoup avec mes clients et mes clientes la comparaison parce que tout le monde se compare la comparaison est bonne dans le sens où elle est positive enfin si elle est positive c'est-à-dire par exemple Céline a écrit un livre magnifique et bien j'ai aussi moi envie d'écrire un livre magnifique par contre si je dis Céline a écrit un super livre et que je suis envieuse de son écrit encore un super livre si je suis envieuse de sa situation si je me dis oh dis donc elle elle est meilleure que moi elle a des super pouvoirs que je n'ai pas voilà et bien là je creuse mon trou de culpabilité et ce n'est absolument pas positif Sophie Galitzine ah pardon excusez à chaque fois je disais j'ai pris un exemple par rapport à Céline mais je pense qu'on a tous et toutes des exemples qu'on peut avoir je dis bien sûr parce que moi personnellement c'est vrai que la comparaison oui c'est ça en tout cas les mamans la comparaison est source de culpabilité si elle est négative mais la comparaison est aussi bonne si elle nous permet de nous faire progresser il faut garder ça en tête exactement Sophie Galitzine êtes-vous d'accord avec ce point sur la comparaison oui sans doute et en tout cas la question la question de la sororité moi ça m'aide beaucoup de prendre appui sur mes amis femmes sur les mamans autour de moi dans le quartier les mamans de l'école quand je suis partie deux ans à la campagne il y avait moins de vie de quartier ça m'a beaucoup manqué oui donc oui je pense que c'est très important de se soutenir et après je pense que la comparaison peut être un gros poison aussi mais en amenant la nuance que vous avez amené je suis tout à fait d'accord elle est bonne elle est positive c'est plutôt un truc quelque chose que les femmes partagent plus que les hommes j'ai l'impression oui j'ai l'impression un peu comme la culpabilité c'est vrai c'est vrai qu'ils ont cette magique ce magique pouvoir c'est pas le pouvoir magique on a plus ce besoin d'être sur tous les fronts donc ça joue sans doute sur la comparaison à la culpabilité chez les femmes peut-être et puis c'est vrai que depuis que bon ça fait un bout de temps que les femmes sont devenues autonomes et travaillent quasiment toutes et c'est vrai que c'est aussi à la fois un support de sororité potentielle de se rassurer entre maman ou entre parents quand on est au travail et qu'on parle de nos enfants je sais pas si vous avez remarqué ça mesdames mais en même temps c'est rassurant et en même temps ça peut être aussi culpabilisant là pour le coup en reprenant cette comparaison plutôt négative disons que lui ou elle arrive à tout mener de front il a l'air toujours d'avoir la patate d'être en super forme d'être super bien habillée d'être manucurée d'être maquillée d'être en forme de faire du sport et moi j'ai pas le temps et moi je suis sous les machines et c'est terrible et vous savez quand vous écoutez les gens que ce soit j'imagine des prêtres en confession ou des psys et là je parle en tant que thérapeute je vous le dis Marie-Jean mais vous le savez parce que vous écoutez les gens aussi mais on est tous pareils et vraiment ne jugez pas sur l'extérieur parce que ce qui se passe dans l'intime et dans les foyers est très différent de ce qu'on voit donc on ne sait jamais ce qui se passe dans l'intime d'une famille et on a tous nos difficultés voilà donc il faut qu'on arrive à se rentrer ça dans le crâne ouais c'est une bonne femme moi j'ai un mari qui me répète qui ne croit pas aux apparences donc il me dit toujours on ne sait pas ce qui se passe et donc ça rejoint ce que vous dites mais t'as vu chérie oh là là mais elle a l'air tellement heureuse on est marre de cette bon bref et en fait non mais attends tu ne connais pas les apparences tu ne te limites qu'aux apparences c'est ça qui se passe souvent Juliette vous êtes d'accord complètement donc arrêtons avec cette histoire de comparaison qui nous pourrit la vie plus qu'autre chose exactement et je vous propose immédiatement de respirer un bon coup en compagnie de Georges Brassens et oui maman papa de Patachou en duo donc avec Georges Brassens à tout de suite maman maman en faisant cette chanson maman maman je redeviens petit garçon alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir j'obtiens les meilleures places ton désir maman maman je préfère à mes jeux fous maman maman demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains charmants maman 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 papa papa en faisant cette chanson papa papa je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds papa papa il n'y eut pas entre nous papa papa de tendresse ou de mots doux pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas papa 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 maman papa en faisant cette chanson maman papa je redeviens petit garçon et grâce à cet artifice enfin je comprends le prix de vos sacrifices mes parents maman papa toujours je regretterai maman papa de vous avoir fait pleurer au temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas maman papa et c'est tout un art c'est vite dit maman papa mais il faut toute une vie peut-être même ça ne suffit pas toute une vie pour être les parents qu'on rêverait d'être mais Marie-Ange arrête de dire ça enfin les parents développent de super pouvoir la preuve avec le livre de Céline Chadla à l'heure où nous parlons de la culpabilité comment cesser de culpabiliser quand on est parent c'est possible Céline Chadla donc et son livre les incroyables pouvoirs de la parentalité aux éditions des presses du Châtelet Sophie Galitzine qui est coach qui est art thérapeute et qui nous aide justement elle aussi à revenir un petit peu à revenir sur terre si je puis dire avec un peu la tête dans les étoiles mais pas trop en ne portant pas trop non plus sur ses épaules avec ce triptyque gagnant corps, cœur, esprit voilà de quoi se remettre d'aplomb avec vos séminaires que vous proposez sur cette guérison Sophie Galitzine à travers vos spectacles également Juliette Cerceau est enfin avec nous qui est coach parentale et podcasteuse la boîte à outils des parents il y en a des outils c'est vrai aujourd'hui aussi pour apprendre pour se détendre un peu déculpabiliser décomplexer etc etc alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé vous m'y faisiez penser à l'instant chère Céline Chadla c'est que la parentalité n'oublions pas non plus on a beau culpabiliser on n'est jamais content de ce qu'on fait pour nos enfants ah là j'ai pas passé assez de temps j'ai passé trop de temps à ceci mais pas à cela etc etc la liste serait trop longue même en 52 minutes en revanche les pouvoirs que donne en fait la parentalité c'est vrai que vous en parlez dans votre livre l'empathie la coopération la tendresse l'attention et l'empathie on en parlait récemment dans cette émission qui a deux sens en entreprise l'empathie comme en tant que parent en tout cas on apprend on apprend certaines vertus de façon presque naturelle et automatique c'est ça oui c'est ça en fait l'idée c'est prouvé par l'anthropologie c'est qu'au cours des millénaires l'espèce humaine s'est caractérisée par le développement de l'émotionnel et c'est ce qui nous a séparés d'ailleurs de nos autres ancêtres singes c'est que notre branche finalement a appris l'empathie et à travers ce lien mère-enfant et en fait dans ce lien mère-enfant et bien on apprend à comprendre à décrypter les besoins de l'autre et on apprend à comprendre à voir ses sentiments en fait ce qu'il habite et ça dès les premiers jours c'est à dire que l'enfant pleure on se demande de quoi il est l'origine de ses pleurs donc on va essayer on va le toucher on va lui parler et on va vraiment faire tout ce travail qui va nous permettre de mieux comprendre l'autre et donc de développer notre empathie et cette empathie et bien elle sauve la santé mentale de l'humanité et elle sauve même l'humanité parce que c'est grâce à cela qu'un enfant peut grandir qu'il peut se développer psychiquement et donc lui-même à son tour un jour donner la vie est-ce que justement le si j'ai commencé le revers de la médaille si je puis dire du développement de l'empathie dont vous parlez Céline là j'ai envie de poser la question à Sophie Galitine est-ce que c'est du coup inexorablement la souffrance quand même est-ce que c'est quand même une certaine forme de pas de souffrance d'inquiétude permanente peut-on pas parler d'inquiétude encore parce qu'elle est présente dans cette elle est inclue j'imagine dans cette culpabilité qu'est-ce que vous en pensez Sophie est-ce que finalement c'est en fait normal et naturel quand on a surtout son premier enfant de développer une forme d'inquiétude un peu prononcée quoi depuis la naissance duel empathique oui je pense que en tout cas on a besoin d'avoir d'autres adultes autour de nous et peut-être des gens qui ont eu des enfants pour nous rassurer pour nous dire que c'est bien naturel de s'inquiéter mais qu'en fait c'est pas grave du tout je me sens en fait mon bébé était sous la pluie j'étais au bout de ma vie alors qu'en fait c'est pas du tout grave il était couvert dans mes bras enfin voilà je pense qu'on a vraiment besoin des uns des autres et après quand vous parlez de l'empathie moi ça me fait descendre bien plus profondément oui dans mon coeur dans quelque chose de très naturel plus vaste et du coup ça me fait penser aussi que parce que là il y a beaucoup de contrôle dans ce qu'on dit et dans notre époque de vouloir on parlait pas de parentalité à l'époque à nouveau dans notre émission autrefois les anciens les psychologues étaient plus âgés les hommes ça m'a fait beaucoup de bien de les entendre quand tu parlais des autres époques où il y avait moins ce souci autour des enfants etc quelque chose de plus naturel aussi peut-être et je me dis bah vraiment l'enfant c'est aussi une personne avant tout et donc c'est un grand mystère enfin on maîtrise pas tout c'est quelqu'un en fait c'est une histoire c'est une personne qu'on connait pas et qu'on va découvrir et il y a quelque chose qui nous échappe évidemment de l'autre de nous-mêmes et de l'autre et donc je pense aussi qu'une des clés peut-être pour pas être dans l'inquiétude tout le temps et souffrir et culpabiliser c'est effectivement de descendre profondément dans son coeur et de laisser de l'espace aussi pour être touché par l'autre et le suivre dans son mouvement dans sa vous voyez par exemple mes enfants ils n'ont pas fait terrible to terrible tree donc ça veut dire aussi que tous nos enfants sont uniques et qu'on ne peut pas tout mettre dans des cases et compartimenter enfin je veux dire on ne peut pas du tout contrôler ce qui va c'est bien d'avoir des outils bien sûr ça nous aide évidemment c'est des ressources mais je me dis il y a tellement de choses qui nous dépassent aussi donc c'est aussi de faire confiance à son coeur à son intuition voir les choses de manière un peu plus large et peut-être plus détachée aussi Juliette Cerceau c'est intéressant ce que vient d'évoquer Sophie Galitine à savoir l'intuition est-ce qu'on se fait beaucoup moins confiance alors là les anciens n'avaient pas que des qualités qu'on ne croit pas que je suis dans le c'était mieux avant mais bon il y a quand même des petites choses l'intuition en fait partie et le bon sens mais se faire confiance pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à se faire confiance j'ai l'impression oui je partage cette impression aussi auprès des personnes que j'accompagne en fait je pense qu'on n'apprend pas à être parent on s'est bien toutes rendues compte que le bébé ne sortait pas avec le mode d'emploi et en fait personne ne nous dit comment faire je crois que je disais la dernière fois aussi avec Céline on est très accompagnés pendant la grossesse et puis après on est censé tout savoir sauf qu'on ne sait pas tout et on a beaucoup de doutes et on ne sait pas quoi faire de ces doutes et du coup on a un niveau d'exigence avec les comparaisons dont on parlait qui est très élevé et on se dit mais comment elle fait l'autre la voisine l'influenceuse sur Instagram ou je ne sais quoi et en fait on se dit ça devrait être comme ça ça devrait être comme ça etc etc et en fait on écoute plus ce qu'on a vraiment envie et c'est pour ça aussi je pense que je vous dis que ma culpabilité aujourd'hui elle est proche de zéro parce que je sais ce que je veux j'assume ce que je veux peu importe ce que les autres vont me dire et peu importe aussi ce que les autres me disent et vos enfants vont bien sur les réseaux sociaux et mes enfants vont très bien je ne les ai jamais sentis aussi épanouis heureux et bien dans leur peau que là aujourd'hui mais aussi depuis quelques années évidemment mais je vous dis il y a vraiment eu un avant et un après pour moi dans ma parentalité puis aussi quand je suis devenue coach parce que je ne savais pas faire donc j'ai essayé de trouver des solutions que j'ai trouvées que j'ai appliquées à mes enfants qui ont fonctionné et que je transmets aujourd'hui et je pense qu'il y a aussi cette connaissance de est-ce que je dois faire ça maintenant ou un peu plus tard est-ce que je fais exactement de la bonne manière et toute cette pression-là nous donne beaucoup de culpabilité la culpabilité quand on n'est pas d'accord au sein du couple sur ce qui relève des enfants Céline Chadla ça vous parle c'est quelque chose qui est là aussi difficile aujourd'hui c'est la deuxième le deuxième super pouvoir dont je parle c'est la coopération c'est que pour élever des enfants il faut savoir coopérer avec les autres et notamment avec son conjoint même si on peut aussi avoir des enfants seuls mais bon dans tous les cas même si on a des enfants seuls on est toujours entouré d'une certaine façon donc il va falloir pouvoir coopérer et l'entente en fait le fait d'avoir une famille ne repose pas uniquement sur l'amour tel qu'on peut se le figurer avant d'avoir des enfants en se disant on s'aime et tout va bien se passer et il y a un moment où on sent qu'il va falloir communiquer il va falloir dire ce qu'on ressent et des deux côtés ce qui n'est pas toujours évident pour certains pour certains voilà c'est ça et donc en fait là on rentre vraiment dans le cœur de notre humanité qui consiste à regarder l'autre à l'écouter à accepter sa parole à faire en sorte que d'avoir une lecture assez fine en fait d'une situation pour pouvoir prendre les meilleures décisions donc on rentre à un niveau de coopération assez aigu en fait et c'est ce qui se joue dans les familles Sophie Galitzine là aussi au niveau du couple vous êtes d'accord avec ce que viennent d'évoquer Juliette et Céline à savoir que ça rajoute encore peut-être parfois un surplus de culpabilité il n'y en avait pas déjà assez dans le verre de toute façon on nous dit rajoutons-en quelques litres quelques millilitres en tout cas tous les personnes qui ont étudié ou qui accompagnent on sont tous d'accord là-dessus qu'il faut absolument que tant que faire se peut que les parents soient d'accord devant les enfants parce qu'après ils rentrent dans la faille les enfants et ça c'est vrai et c'est très dur parce que parfois on n'est pas d'accord on n'a pas reçu la même éducation on n'a pas le même regard etc et je pense que c'est important d'en parler après derrière les enfants pas devant eux donc ça demande beaucoup beaucoup de délicatesse de bienveillance l'un pour l'autre de respect pour pouvoir se rejoindre même si on est très différent pour moi c'est un vrai je dirais que c'est la chose la plus difficile pour moi et quand j'écoute les familles aussi c'est un vrai challenge que les parents puissent faire équipe devant leurs enfants et avec leurs enfants et même derrière eux d'ailleurs et puis oui et puis en fait il y a toutes sortes de choses de la vie alors nous on aime bien aujourd'hui pathologiser un petit peu les scènes de vie mais par exemple en même temps c'est normal de ne pas toujours s'entendre avec par exemple quand on a son conjoint à la maison de se fâcher et du coup de culpabiliser parce que parce que voilà les enfants sont pas loin et qu'on a envie que ça se passe bien et qu'en fait bah non on est fatigué c'est normal c'est ok c'est naturel c'est sain enfin c'est heureusement qu'il y a des crises c'est vraiment une crise en fait on a l'impression que finalement vous voyez on s'approche dangereusement de la fin de cette émission j'ai l'impression qu'en fait derrière la culpabilité il y a juste la normalité je sais pas ce que vous en pensez mesdames des scènes de vie quoi je veux dire sinon comme disait mon chirurgien du Venou il y a des années sinon vous savez il y a la politique de l'hydrodon vous pouvez rester dans votre lit ça passera rien vous pouvez rester dans votre lit toute la journée ah bah c'est sûr qu'il vous sera il faudra pas grand chose d'excitant mais il n'y aura rien de grave non plus mais il n'y aura rien d'excitant donc bref c'est aussi la vie quoi il faut on peut pas tout polisser être smoothie tout le temps etc Juliette oui ma grand-mère me disait il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises et j'essaye d'appliquer ce principe dans ma vie parce que je suis vraiment d'accord avec elle en fait quand on culpabilise d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir réagi mais en fait c'est que voilà on vit c'est les aléas de la vie on apprend aussi et quand on a fait quelque chose qu'on regrette qu'on n'aurait pas dû faire etc et bien on apprend et on apprend je pense tout au long de notre vie on apprend tout au long de notre parentalité aussi en fonction des âges et des évolutions de nos enfants je pense qu'il faut garder ça à l'esprit que c'est très important parce que on n'a pas le mode d'emploi à la parentalité c'est pas il y a une part d'inné mais il y a une part d'expérience et d'apprentissage qu'il ne faut pas perdre à l'esprit ouais vous savez que la culpabilité d'avoir cédé par exemple ou pas d'avoir cédé mais surtout d'avoir cédé en général Céline oulala ça ça nous parle ouais parce qu'on se dit oh les pauvres ils ont subi une journée d'école ou de crèche je vais quand même pas je vais quand même pas être trop dure là-dessus on négocie on devient malin on leur demande de vider le lave-vaisselle on échange un dessin animé et c'est ok il n'y a pas besoin de culpabilité plus culpabilité plus culpabilité là-dessus alors là mais aucune non mais laisser pleurer la nuit alors ça c'est ça fait l'objet d'une émission ça a fait l'objet d'une émission il y a quelques mois maintenant mais j'invite d'ailleurs les émissions les auditeurs à l'écouter s'ils ont des soucis de bébés qui pleurent la nuit ou qui veulent pas s'endormir parce que bien souvent ça part dans je crois 70 ou 80% des cas d'un mauvais démarrage où on a cédé justement et c'est vrai que ça fait partie aussi des culpabilités il faut que il faut pas que je j'aurais dû j'ai mal commencé etc rien n'est jamais perdu de toute façon Céline j'imagine que ça aussi vous l'écrivez dans votre livre oui oui c'est l'intérêt de tous ces cycles dont je vous parle c'est que on peut les cycles se superposent les uns avec les autres et donc on peut toujours réparer il y a toujours des fenêtres de réparation des fenêtres de réconciliation de résilience ça c'est intéressant et c'est même le plus intéressant de l'émission finalement de le dire c'est rassurant oui c'est très rassurant mais oui bien sûr c'est pas fichu rien n'est figé rien n'est fichu puis les enfants sont d'une souplesse aussi extraordinaire donc ils sont toujours prêts à accueillir ils sont toujours prêts à avoir autre chose enfin c'est voilà ils sont un support aussi de résilience Sophie Galitine est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? rien n'est jamais fichu oui ouais ça c'est sûr et qu'ils sont souples aussi et que la vie c'est le mouvement de toute façon la vie c'est le mouvement sinon on est mort il y a quelque chose de figé le perfectionnisme pour moi c'est la mort c'est comme la fusion il y a quelque chose qui ne bouge plus donc oui il faut être souple et il y a du mouvement et tout peut changer tout le temps ce qui est important c'est de se mettre en mouvement de se mettre en chemin et d'aller chercher les appuis les ressources de rester ouvert humble aussi pour changer ouais une humilité une humilité humanité vous avez raison une humanité non je pensais à l'humilité de reconnaître qu'on est une maman imparfaite limitée on est humilité Juliette c'est peut-être aussi ça c'est mieux pour les enfants qu'on ne soit pas parfait parce que c'est horrible d'avoir des parents parfaits parce qu'on se construit avec tous les gens que je récupère en thérapie qui ont idéalisé leurs parents et qui doivent après les sacraliser parce qu'on a envie de dépasser nos parents c'est le sein c'est le naturel si on a un parent parfait ça met la barreau Juliette je pense que c'est aussi intéressant de montrer à nos enfants qu'on peut faire des erreurs que ça n'est pas définitif qu'on peut arranger nos erreurs qu'on peut apprendre de nos erreurs ça je pense que c'est important de le montrer aussi et la perfection c'est un vaste sujet en matière de parentalité je pense que personne n'est parfait et ni parfaite et une fois qu'on s'est rendu compte de ça on accepte plus qui on est et ce qu'on fait et je pense que c'est aussi une façon de se débarrasser de notre culpabilité en fait est-ce que vous êtes en train de nous dire parce que je repense à ce que vous disiez tout à l'heure que maintenant vous aviez 0% de culpabilité tiens j'ai pas fini mon tour de table attention je vous ai pas oublié mesdames je vous ai répondu bon ok elle a pris le risque de dire 0 est-ce que pour autant est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas d'hésitation est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que vous êtes ferme et que vous n'avez pas d'hésitation quand vous prenez une décision parentale quand je prends une décision je la tiens même si après je regrette parfois ça vous arrive quand même de regretter ça m'arrive de regretter et je me dis bah là j'aurais pas dû faire comme ça mais et donc en général il y a des conséquences assez explosives vous avez un exemple en tête vous pensez à quoi là moi mon fils par exemple si je lui dis oui tu as le droit de faire ça alors que d'habitude il n'a pas le droit du coup il s'engouffre dans la brèche et après ça va être impossible de lui faire arrêter ce qu'il a le droit exceptionnellement et là je me dis mince je n'aurais pas dû lui dire oui et donc j'apprends et maintenant je lui dis non même si ça m'arrangerait ouais c'est vrai ça c'est intéressant merci Julia d'avoir partagé ça Julie Céline pardon votre degré entre 0 et 10 de culpabilité aujourd'hui 3 3 pas mal enfin peu mieux faire moi je vous dirai après et enfin Sophie combien ? je ne sais pas en tout cas ça va mieux 3-4 3-4 bon bon allez ça dépend des jours des heures bon bah moi je vais dire 6 parce que j'ai encore du boulot voire 7 je suis une jeune vieille maman qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça mais j'ai la chance de recevoir des des invités de qualité comme vous 3 mesdames et je vous en remercie évidemment de quoi nous aider au quotidien nous les parents un peu fragiles effectivement Céline merci beaucoup les incroyables pouvoirs de la parentalité et bien c'est disponible au presse du Châtel dans toutes les bonnes librairies je vous remercie Céline d'être passée par là Sophie Galitzine merci donc à vous votre triptyque je le rappelle vous qui êtes comédienne aussi j'en danserai pour toi le fruit de nos entrailles vous qui êtes art-thérapeute comédienne danseuse et qui invitez tous les auditeurs à s'adresser à vous pour se libérer corps cœur esprit voilà un triptyque gagnant et Juliette Cerceau merci et la boîte à outils départ en jeu merci beaucoup mesdames avec plaisir merci à vous bonne chance à tous